On reprend Vézrat Hachem le cours sur la série de la connaissance de soi. On avait expliqué la dernière fois comme quoi il faut prendre conscience, comme quoi on est une âme qui est recouverte d'un corps, bien que de façon naturelle on a l'impression d'être un corps dans lequel Hachem refouille les Shama. Pour arriver à cette distinction là, qui est une distinction assez profonde, on avait dit qu'il fallait passer par trois étapes qui sont Agdala, Arnaa et Amtaka. On va développer encore ces points là, donc une notion de séparation, soumission et Amtaka dans le sens de Ardout. Ici on va tout remettre vers l'unité puisque le but de la connaissance de soi, c'est de parvenir justement à une perfection. Et la perfection passe forcément par l'unité et non pas par la séparation. Cependant il y a besoin au départ de faire ce travail là de séparation et de Arnaa, on avait dit qu'il fallait le faire en même temps parce que c'était assez difficile sinon. Et donc pourquoi cela ? Pour arriver à distinguer véritablement quelles sont les actions, les pensées, les ressentis qui m'appartiennent et quels sont ceux qui en fait sont uniquement des conséquences de mon corps et qui ne font pas partie de mon moi intérieur, qui ne sont pas en tout cas motivés par le moi intérieur. Ça ne veut pas dire maintenant que quand je fais une Avera, que la personne fait une Avera, ça ne veut pas dire maintenant que ce n'est pas lui, mais la question c'est quel est le moteur maintenant de cette action là ? Et c'est ça qu'on est en train de définir maintenant. On avait dit qu'il fallait pour cela utiliser la notion de Da'at, puisque le Da'at se trouve justement sur, c'est lui qui permet l'Avdala, d'accord ? Et de façon ensuite à parvenir à s'identifier uniquement aux actes, aux Régachot, aux Dibourim, aux Paroles, qui sont véritablement des choses qui viennent de mon intérieur à moi. D'accord ? Et si on arrive à s'identifier véritablement à son âme, donc on va s'identifier forcément petit à petit au bien qui est en moi, et donc c'est la notion de « Elokai Neshama Shana Tata Bi Teorai » D'accord ? Donc de bien réaliser comme quoi on est uniquement une Neshama et pas autre chose. On avait expliqué que pour cela également, il fallait faire un travail d'analyse des actes, d'où viennent mes actes, et deux « Qui suis-je véritablement ? » Bon, là-dessus je vous ai laissé pendant quelques semaines vous rattraper. On va continuer l'action. Alors on va analyser aujourd'hui, comme on a expliqué qu'il y avait trois notions, il y avait la notion donc de la marche à va, des pensées, la notion des Régachot, des ressentis, et la notion des actions. D'accord ? C'est trois parties qui sont dans l'homme, qui reviennent sans cesse. Alors au niveau, on va essayer d'analyser maintenant la notion des Régachot. Puisque l'homme vit dans un monde de Régach. D'accord ? Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres, elles sont plus alimentées par cela que d'autres. Et la question va être donc d'arriver à, encore une fois, faire la différence entre les différents Régachot qui m'assaillent, et de savoir quels sont véritablement ceux qui sont motivés par mon moi intérieur véridique. Et c'est ceux-là qu'il va falloir s'apparenter, puisque ce sont les ressentis qui sont positifs, et mettre de côté ceux qui proviennent au niveau du corps, et donc c'est aussi ce travail d'Allah qu'il faut faire. Alors en règle générale, en règle générale, les ressentis d'une personne proviennent de deux catégories distinctes. Il y a celles qui sont par rapport à autrui, et il y a celles qui sont par rapport à moi-même. D'accord ? Quand on dit des ressentis par rapport à autrui, ça va se traduire dans de l'amour, de la haine, de la jalousie, de l'appréciation, etc., etc., etc. D'accord ? Maintenant il faut savoir une chose, c'est que si, chasve shalom, ces ressentis-là proviennent d'autres choses que de mon intériorité, et que je mets le dagesh dessus, cela peut complètement détruire ma vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez voir des gens qui se mettent à jalouser une personne ou à haïner une personne, et ça va complètement leur détruire leur vie, et tout leur objectif ne sera que de faire tomber ces gens-là. Ah, vous parlez d'un négatif ? Oui. Ah, ok. Pourquoi ? Parce que ça ne vient pas de l'intériorité, ça vient de quelque chose qui vient maintenant de mid-autres qui n'ont pas été canalisés, et donc, la personne, malheureusement on le voit, trop souvent, vous pouvez voir des gens qui vivent ensemble en couple, et puis le jour où ça ne va plus, et qu'ils décident de se séparer, il y en a certains qui vont développer des forces inouïes dans l'unique objectif de faire tomber l'autre. Ils peuvent dépenser des millions pour ça, des avocats, tout ce que vous voulez, mais tout l'objectif va être que l'autre tombe, ou que l'autre faire du mal, quoi. Faire le mal pour le mal. C'est quand on le regarde, il prend le dessus, ça ? Pardon ? C'est quand on le regarde, il prend le dessus ? Il prend le dessus au niveau de quelque chose qui est au niveau du social, mais qui n'est pas canalisé comme il faut. Donc là, on est sur des mauvaises mid-autres, et si la personne, elle focalise là-dessus, ça veut dire qu'elle va se construire un monde où, à la limite, il va se retrouver, on va voir tout de suite, dans une notion de solitude, une notion de baudègue, mais très mauvaise, qui est très négative, en fait, parce qu'en fait, il s'est complètement fermé son monde, et il ne voit plus qu'à travers cette lucarne-là, il ne va voir maintenant toute sa vie que par rapport à cela. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement négatif, et qui peut être complètement destructeur. Bon, malheureusement, les exemples ne manquent pas. Alors, même si on analyse un petit peu au niveau de la création de l'homme, si on analyse comme quoi, effectivement, à Kadosh Baruch Hu, il a créé Haba, l'homme, ensuite, les ans, Kain, Nevel, etc. Mais si on regarde bien au niveau de l'origine, on va s'apercevoir que l'homme a été créé seul. Il était unique, et ce n'est pas pour rien, et il y a un yesod là-dedans extrêmement important, de comprendre que l'homme doit arriver à retrouver cette entité-là de personne en tant que bodhède, en tant que seul. Alors, on va développer ça aujourd'hui, parce que c'est un point qui est extrêmement important. Ça veut dire que nous avons à l'intérieur de nous un koach nafi, une force de l'âme, qui est là pour vivre seul. Encore une fois, le but, ce n'est pas maintenant d'aller vivre seul, dans le sens de se mettre accroupi sur des cailloux pendant des années, d'accord ? Ce n'est pas ça du tout, du tout. Au contraire, même, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus négliger cette dimension-là, parce qu'Akadosh Baruch Hu souhaite que nous découvrions cette dimension-là de Bédidut, d'être bodhède, comme ça, et de façon à l'utiliser au moment et dans les situations qui sont opportunes. Donc ça, c'est important. Sinon, la personne va développer, encore une fois, un côté négatif de ce côté bodhède, et il va finir à vivre dans l'altruisme ou l'égoïsme, d'accord ? Complètement, donc tout dépendra de la façon dont il va canaliser ces choses-là. D'accord ? Il y a des gens qui sont égoïstes et ils se disent, bon, voilà, mais parce qu'il y a besoin d'être... Ce n'est pas vrai, c'est complètement faux, parce qu'en fait, le vecteur est complètement envers eux, et donc, c'est complètement négatif. Là, vous relevez la notion de l'atme des doutes ? Encore une fois, l'atme des doutes, on est très loin encore de cela, parce qu'on va voir... Ce n'est pas la notion de bodhède. C'est de découvrir la dimension comme quoi il y a une partie en moi qui ne doit pas toujours être portée vers les autres. Cette partie-là, elle est extrêmement importante, et il faut savoir la vidéo que vous allez voir. On va le voir tout de suite. Si on arrive à disséquer un petit peu, à faire la abdallah, des sentiments que l'on a par rapport à autrui, d'accord ? Alors, normalement, si ces choses-là sont canalisées comme il se doit, on va arriver justement à de l'amour, un véritable amour envers autrui, même envers les personnes, à la limite, qui nous voudraient du mal. Parce que si on arrive à le faire comme il se doit, alors on va voir que ces choses-là n'ont pas complètement dénué d'intérêt, et donc on sera capable de donner à n'importe qui. Donc on va arriver à une construction qui va aboutir ensuite à de l'ardoute, ensuite à l'amtaka, ce sont les autres étapes qu'on a vues au niveau du Bacento. Mais cependant, encore une fois, je répète, pour, avant d'arriver à cet ardoute-là, de cette chlemoute, au niveau de mon ressenti intérieur, au niveau de la façon de, je suis capable d'analyser mes actes, mes pensées, mes régachotes, et bien il faut savoir que, pour arriver à cela, il faut utiliser une étape de Péroud, une étape, justement, où il y a une séparation totale, et où on se retrouve uniquement face à soi-même. On va développer cela. Donc, l'homme doit utiliser maintenant cette force de séparer, de façon à pouvoir unir par la suite, pourquoi ? Parce qu'il est impossible de passer de la jalousie à l'amour si on n'a pas disséqué toutes ces étapes intermédiaires. Donc, pour se séparer des ressentis négatifs que nous ressentons par rapport aux autres, nous devons passer par cette étape-là de Baudède, de Bidoud. En ce moment, Akkadosh Gokho, il l'a fait de force pour la plupart, pas pour rien. En tout cas, alors comment est-ce qu'on fait cela ? Il faut savoir que l'homme, d'une façon naturelle, a une tendance intrinsèque de se lier aux autres. L'homme, il est Khavruti. L'homme, il est social. D'accord ? C'est comme ça que Akkadosh Gokho a voulu le faire. Mais, d'un autre côté, il a aussi cette dimension d'être Baudède. Et cette dimension-là, très souvent, aujourd'hui, on l'occulte complètement, encore plus dans la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où tout est basé sur des réseaux et sur des relations, et tatatatata. Donc, la personne ne se retrouve jamais avec lui-même d'une façon intérieure profonde. D'accord ? Si vous laissez une personne dans une pièce, vous lui dites, voilà, tu as cinq minutes, regardez ce qu'il va faire. 99%, 99%, ils vont prendre le téléphone parce qu'ils vont avoir besoin de communiquer avec quelqu'un. D'accord ? Un autre, il va peut-être prendre le journal pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, tout va être sans arrêt orienté vers le fait de ne pas oser se retrouver avec soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement négatif parce que si on n'est pas capable de faire cela, alors on n'en arrivera jamais à se connaître soi-même et à découvrir son véritable Annie, son véritable fort intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et que chacun doit réaliser. C'est-à-dire que nous devons sans arrêt utiliser ces deux tendances, à la fois le côté févrati, à la fois le côté seul et il faut savoir jongler avec ces choses-là pour pouvoir véritablement de temps en temps se retrouver avec soi-même et avancer, se retrouver et avancer. D'accord ? Et malheureusement, aujourd'hui, vous pouvez réaliser que tout le Yitzahara va tout faire pour que vous n'ayez jamais cinq minutes de réflexion. Le Yitzahara sait très bien qu'à partir du moment où vous allez faire ce travail intérieur, forcément, vous allez changer. Si vous allez changer, forcément, vous allez grandir. Si vous allez grandir, forcément, vous allez avoir plus de recul par rapport à tous les pitouilles du Yitzahara et donc automatiquement, il perd de la distance. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément objectifs avec elles-mêmes. Pardon ? Il y a des personnes quand elles se retrouvent seules et elles ne sont pas forcément objectifs avec elles-mêmes. Encore une fois, c'est parce qu'elles n'apprennent pas à être véritablement face à elles-mêmes. Il faut savoir qu'avant d'arriver à la Hidbo des Doutes, comme disait tout à l'heure, mademoiselle, avant d'arriver à la Hidbo des Doutes, il faut être capable de nettoyer complètement sa Marchava. C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Si on n'est pas capable de faire cela, alors on peut être dans une fausse Hidbo des Doutes où en fait, on parle à soi-même, mais de choses qui sont complètement, qui viennent de l'extérieur, mais qui ne sont pas nous-mêmes. Donc ça aussi, encore une fois, la Hidbo des Doutes, c'est... Il y a plusieurs étapes pour arriver à cela, mais en tout cas, ce qu'on va essayer de voir maintenant, de toute façon, c'est des énotions de... Quand on dit Hidbo des Doutes, très souvent, les gens s'imaginent resleves, etc. Il faut savoir que ce n'est pas du tout comme ça, ça a toujours existé depuis tout le temps. D'accord ? Mais Rabbi Nachman, lui, il a le Khidouj de Rabbi Nachman. Toute la notion de Hidbo des Doutes, elle est importante. Le Khidouj de Rabbi Nachman, ce n'est pas été de dire qu'il faut faire Hidbo des Doutes parce que ça, tout le temps, on l'a fait. Mais le Khidouj, il a été de faire descendre la Hidbo des Doutes au niveau du commun des mortels. Alors que c'était quelque chose qui était réservé à une élite à une époque, de gens qui étaient très profonds. ça, c'est quelque chose de oui, un Khidouj en soi qui est extrêmement important. Mais si vous regardez par exemple le livre Amaspi Kleroude Hachem, c'est le fils du Rambam. Donc on parle ici d'un Rishon, d'accord ? Il y a à peu près plus de 800, 900 ans, d'accord ? Alors lui, justement, il montre comme quoi dans toutes les générations, les gens ont fait Hidbo des Doutes. D'accord ? Alors encore une fois, le mot est trop, trop général pour dire... C'est pour ça que là je veux apprendre, maintenant, enfin je veux qu'on apprenne ensemble à disséquer un petit peu ces différentes parties pour que les personnes sachent se construire à travers cette côté du Baudet, d'accord ? Et non pas que ce soit quelque chose où je me... je fuis la réalité, etc. Au contraire, d'accord ? Donc là, il Baudet Dout, elle était nécessaire, si vous regardez bien, ça a commencé avec Adam Rishon, Abraham, Mitzra, et Yaakov, eux-mêmes, on voit qu'ils étaient... qui ont fait les tefilotes et c'est qu'ils s'éloignaient, ils se séparaient justement pour pouvoir parler avec Akadosh Baruch Hu. Ensuite, Moshe Rabbeinu, Yosef, David Améler, tout cela était des bergers. Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, on voit dans la paracha de la semaine, c'est que, si vous regardez bien, en quelques psoukhim, enfin, dans la paracha, on a passé un petit peu ça dans le schmote, mais dans la suite, après, si vous regardez bien, en quelques psoukhim, il y a 60 ans qui passent pour Moshe Rabbeinu, parce qu'ils sont passés les 60 ans. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu ? Il est parti à l'âge de 20 ans, il fuit pharaon à cause d'histoire maintenant de l'égyptien et ensuite, on le revoit devant le séné, devant le buisson et il a 80 ans. Il était à couche après il était à l'égyptien. Combien de temps ? 40 ans à couche. 40 ans à couche, effectivement, il a été le viceroy là-bas. Je vais passer les détails parce que ça serait un cours en soi. Ensuite, ensuite, il trôle à jeter en prison pendant 10 ans. Il trôle à jeter dans un cachot pendant 10 ans. Pas mal. En tant que beau-père. Et c'est Tzipora qui s'est occupé de lui et au bout de 10 ans, justement, quand elle y a de moi, elle a dit à son père il faudrait ressortir le yéhudi de son cachot. Il a rigolé un petit peu. Il dit, il fait longtemps qu'il doit être transformé en Tadose. Mais quand il est rentré dans son cachot et qu'il l'a vu Moshe Rabbeinu en Tfilah, il a compris tout de suite où était le ébête. Lui-même, comme on a vu dans la parouchère de cette sémette, qui avait mis tous les ravos d'Azora du monde, quand il a vu Moshe Rabbeinu en Tfilah, là, il a vu que c'était le ébête. Donc de là, il le sort. De là, Moshe Rabbeinu tire le bâton du rocher. D'accord ? Une chose que personne n'arrivait à faire. Donc il a compris qu'il avait un pouvoir spécial. Et donc, finalement, il lui donne sa fille. Pendant 10 ans, Moshe Rabbeinu demande à Hétro de le laisser sec. C'est-à-dire qu'il va s'occuper de ses bêtes. Mais donc, il veut être aussi, là aussi, la notion de Baudède. D'accord ? Tous les bergers, c'est quoi ? C'était sans arrêt être avec Hachem. Avec un chaquette, un chaquette nafchi, d'accord ? Très particulier. Donc c'est ce que Moshe Rabbeinu va faire, jusqu'à ce qu'il va y avoir l'histoire avec le buisson ardent. Et si vous regardez bien, c'est par cette réflexion-là de Moshe Rabbeinu, rien que c'est d'être curieux, comme ça, de voir qu'il se passe quelque chose ici dans la nature, ça veut dire de voir le message d'Akkadosh Gokhu dans chaque chose qu'il y a autour de moi. C'est ça que le Baljim Tov aussi nous apprend, c'est que tout ce qu'on entend, tout ce que l'on voit sont des messages d'Akkadosh Gokhu. C'est à nous à les déchiffrer. D'accord ? Moshe Rabbeinu, il aurait pu rater ce buisson-là. Il n'aurait pas donné la Torah au peuple juif. D'accord ? Donc vous voyez que ça va très très loin. Donc en fait, c'est dans cette réflexion-là qu'il a réussi. En tout cas, bon, pour fermer la parenthèse sur la notion d'Edwodidu, vous aurez compris que c'est une étape primordiale qui fait partie de la Vodata Hachem. Si une personne n'est pas capable de savoir se retrouver avec lui-même, de savoir se parler avec Hachem, mais d'une façon vraie, alors il est évident qu'il ne pourra pas avancer dans sa Vodata Hachem parce que tout sera complètement du de l'imaginaire. On en avait parlé avec la série qui précède. Alors, pour revenir maintenant... ... ... ... d'introspection avec soi-même ou de parler avec Hachem ? Parler avec Hachem. L'introspection, maintenant, s'il faut faire pendant cette période, ces moments-là que l'on se donne, il faut aussi maintenant se donner des réflexions, analyser nos pensées. C'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Si on prend un exemple d'une personne qui est en train de faire des comptes, par exemple, d'accord ? Une personne est en train de faire ses comptes. Si maintenant, au milieu de ses comptes, le téléphone sonne et qu'elle répond, il y a une grande chance qu'elle se mélange complètement dans ce qu'elle a fait. D'accord ? Vous êtes d'accord avec moi ? De la même façon, une maman qui est en train de raconter une histoire à ses enfants. D'accord ? Chose qui est extrêmement importante et qui se perd de plus en plus. D'accord ? Passer du temps de qualité avec les enfants. Si vous regardez bien, les seuls souvenirs qu'auront les enfants par rapport quand ils grandiront, c'est sur ces moments-là de qualité, pas sur autre chose. Tout le reste, toutes les gâteries, etc., ce n'est pas des choses que l'on... Ce n'est pas de l'amour, en fait, puisque c'est de la gâterie, donc c'est très souvent pour se débarrasser. Mais donner vraiment de la qualité, d'accord, à ses enfants, c'est ça qu'ils vont retenir. Alors imaginez maintenant que pendant cette histoire-là, le téléphone sonne. Que va faire la maman ? Alors si elle répond au téléphone, ça veut dire qu'elle est prise au piège du système dans lequel elle vit. Je dis la maman et vous aurez compris qu'on le retrouve dans énormément de domaines. Ça veut dire qu'en fait, elle sait très bien que cette communication est moins importante que ses enfants. Et pourtant, si elle répond, c'est parce qu'en fait, elle subit un système où on s'imagine que l'on doit être disponible, qu'on doit être... Comment on les amène ? Disponible. Disponible. À chaque instant. D'accord ? Et ça, il n'y a rien de plus... Il n'y a pas de plus malheureux que ça. D'accord ? Les portables nous ont tués par rapport à cela. À l'époque, où il y avait un téléphone, si on ratait, on ratait. Si on n'était pas dans la pièce, on ratait la paix. et le monde, il ne changeait pas. Le système ne changeait pas. Donc, il faut faire très, très attention là-dessus. Comme quoi, quand il y a des moments où l'on donne à l'autre et on veut donner de la qualité, il n'y a plus rien. Tout le reste, on le met de côté. D'accord ? Si on n'est pas capable d'avoir cela, alors on ne pourra jamais avoir des moments de qualité. D'accord ? Et donc, même si là, on donne à l'autre, on est en train de donner à autrui ici, mais on donne sur quelque chose de qualité avec une canalisation où la personne se retrouve avec elle-même et donc, elle est capable de donner. Pour pouvoir arriver à cela, il faut que la personne, elle est, dans sa journée, un moment où elle va se retrouver uniquement avec elle-même et qu'elle va donner priorité à ces choses-là également plus que tout. À ce moment-là, quand elle va donner aux autres, elle sera capable aussi de canaliser dans la même dimension. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre que si on n'est pas capable de prendre du temps dans la journée où est-ce qu'on va se retrouver uniquement avec soi-même, ça sera très difficile après de véritablement disséquer chacun de mes actes, chacun de mes pensées, chacun de mes ressentis, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important de réaliser et d'appliquer. Cette force-là qu'on a à l'intérieur de nous et qui est enfouillée dans notre âme, donc ça s'appelle la notion du lévade, la notion donc d'être seul. Le mot seul, je n'aime pas trop parce que, pourquoi je dis lévade ? Parce qu'il est très péjoratif au niveau, en français. Être seul, ça veut dire que, bon, je me mets complètement de côté, j'en ai rien à faire du monde. Ce n'est pas du tout ça le pshat, c'est au contraire, maintenant, de développer une dimension de solitude, mais positive et constructive. De la même façon qu'Akadosh Boku a créé l'homme de cette façon, ça veut dire qu'il a besoin de retrouver cette dimension. d'accord ? Donc là, vous pouvez prendre aussi encore un exemple, imaginez une personne qui revient du travail, d'accord ? Elle a quelques minutes, qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant ? Donc, là aussi, encore une fois, si je cherche à tout prix à remplir maintenant ce temps par des choses qui sont des palliatifs, d'accord ? Le téléphone, le journal, les infos, ce que vous voulez, n'importe quoi, ça veut dire que je ne suis pas capable de me retrouver seul face à moi-même. Et c'est très souvent cela, c'est que la société a tellement cassé cette dimension-là que les gens ont peur de se retrouver avec eux-mêmes. Vous allez voir que très souvent j'ai fait cet exercice avec des talmidis, d'accord ? On leur dit ok, maintenant, on va on va se balader et chacun va maintenant parler avec soi-même, avec Akkadosh Barucho pendant une demi-heure, une heure, etc. Les gens, ils rentrent en panique. Ils ont peur de se retrouver, ils se connaissent même tellement peu qu'ils ont peur du reflet d'eux-mêmes. Ils ont peur de savoir comment est-ce qu'ils vont réagir par rapport à cela. donc, il faut comprendre que les gens vont se dire mais oui, pourtant, si je fais autre chose, je ne fais pas de mal, etc. C'est vrai qu'on ne fait pas de mal. Mais le problème, c'est que quand Akkadosh Barucho nous donne, et c'est un cadeau, quelques minutes de chéquette, ce chéquette-là, il faut être capable de l'exploiter. même si la personne, elle s'allonge sur son lit et qu'elle prend cinq minutes de silence, c'est une construction. D'accord ? Parfois, ne pas parler, il n'y a pas plus grande prière que ça. D'accord ? Parce qu'il faut savoir nettoyer un petit peu toutes les choses qui viennent dans notre esprit pour véritablement parvenir à nos véritables pensées. Et ça, c'est un travail qui est nécessaire. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin au niveau des doutes de faire un moment ? Parce que tu ne veux pas faire cinq minutes. Pourquoi cinq minutes ? Parce que dans cinq minutes, c'est forcément que tu vas prendre tous les résidus de tout ce que tu as pensé, de tout ce qui te vient maintenant à l'esprit mais qui n'est pas encore nettoyé. Or, le but, c'est justement de faire ce nettoyage. Alors, très souvent, aussi à ce moment-là, c'est là où c'est intéressant de voir qu'il y a une très, 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 très grande force qui nous dit « Mais non, si tu fais ça, c'est le bitoultora. » Tu ne fais rien. Alors là, c'est le plus gros bitoultora. Et là, pitom. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de problème de prendre téléphone pendant une demi-heure, etc. Il n'y avait pas de bitoultora. mais là, maintenant, quand tu vas commencer à réfléchir sur toi-même, à réfléchir, à analyser tes pensées, alors là, c'est le Yetzirara qui explose là-dessus. Pourquoi ? Parce que, justement, ça prouve qu'on est à l'antithèse du bitoultora. Parce que le but, maintenant, c'est justement de se construire intérieurement. Donc, le Yetzirara fera tout pour nous voler ces moments-là. Je n'ai pas très bien compris comment ça marche. Alors, on va voir tout de suite. On analyse ce que vous pensez ? Non, mais ça te croit. Moi, je peux poser 5 minutes et je regarde le ciel et voilà, on change. Très bien. Regardez le ciel. Non, mais je n'ai pas très bien compris. C'est sûr que tu allais voir ce que vous avez analysé. On va voir tout de suite. J'espère qu'on va avoir le temps. Laissez-moi y arriver. Donc, il faut savoir que si l'homme n'apprend pas à se retrouver dans ces moments privilégiés, d'accord ? Ni son limoune, ni sa phila, ni son shlom baït également ne seront comme il se doit. Pourquoi ? Parce que toutes ces notions-là, il y a ce qu'on appelle un besoin d'un l'ishuvadda'at. Il faut que l'esprit soit capable de se concentrer, de se canaliser. Et si on n'apprend pas à faire ces choses-là, d'accord ? Et bien, toute la Vodhat Hashem va en pâtir. Donc, grâce à ces moments-là, où je vais prendre un moment dans ma journée, et je vais commencer à réfléchir, alors je vais découvrir ce qu'on appelle un anishadash, une nouvelle dimension, je dévoile une dimension de quoi ? De anishkishela'atsmi. Ça veut dire que je vais petit à petit rentrer en communication avec moi-même, avec quelque chose de plus intérieur au niveau de moi. C'est donc une connaissance de soi qui est primordiale. Et si on ne fait pas ce travail-là, encore une fois, ce n'est pas un travail qui se fait en un jour, c'est un travail de longue haleine, d'accord ? Mais c'est un travail qui va nous permettre à ce moment-là d'apprendre véritablement à se connaître. D'accord ? Et malheureusement, peu de gens connaissent cette partie qui est en eux, d'accord ? Ce qu'on appelle les galotes être etsema'ani, de développer, de dévoiler véritablement l'essence même de ce que je suis. Et ça, c'est uniquement si on attrape ces moments privilégiés de doutes, comme ça, comme on a expliqué. « L'Oberach » comme nous dit le Passouk, « L'Oberach Hachem » « L'Oberach Hachem » « Kiim » « Bekold Mama Daka » Ces psukim-là, ils nous montrent véritablement comme quoi on doit arriver à quelque chose avec un « Sheket Pnimi » extrêmement important. Et c'est ça qui va nous permettre de dévoiler un nouveau monde intérieur, d'accord ? Et on doit arriver à cette dimension-là, d'accord ? Et c'est un en-lame de l'évade, c'est un en-lame de chaquette, c'est un en-lame de micoude, mais qui existe véritablement. Donc on a expliqué par rapport au Patriarch qui ont fait ça et qui nous ont montré comment chacun a fait cela. D'accord ? Alors, il faut comprendre que en fait ces notions-là, elles ne sont pas moins nécessaires que comme l'oxygène qu'on a besoin au niveau du corps pour donner un équilibre au niveau physique, il faut savoir que ces moments-là privilégiés, c'est aussi quelque chose qui est primordial pour l'épanouissement également de notre âme. D'accord ? Et si l'homme ne ressent pas le besoin de faire ces choses-là, ça veut dire que son âme est profondément enfouie dans la matérialité au point qu'en fait elle ne s'exprime pas véritablement ou plus véritablement. Donc il faut faire très très attention là-dessus et que petit à petit plus la personne va s'habituer à analyser, on va voir ici un exercice qu'on peut faire, mais plus on va réussir à s'analyser intérieurement et plus on va entendre cette voix intérieure qui demande cette dimension et qui nous permet de parvenir à la construction de l'être intérieur. Alors, comment nettoyer par exemple les ressentis négatifs qui sont en nous ? D'accord ? Imaginez qu'une personne elle a eu un coup de téléphone elle s'est énervée avec l'autre parce qu'ils se sont complètement en désaccord. Même si c'est pour du travail, même si c'est quelque chose de profane ou quoi que ce soit, la personne ne sera plus capable pendant toute la journée on ne pourra plus lui adresser la parole. Il va sans arrêt être focalisé là-dessus, il va complètement être crisé là-dessus et c'est quelque chose qui va lui prendre tout son esprit. D'accord ? Et bien pourquoi cela ? Parce que la personne n'a pas appris à faire la séparation entre les choses extérieures qui viennent et les choses que tu vis véritablement. Donc il y a un amalgame total maintenant dans tous ces régachotes et donc quand il y a quelque chose qui au niveau du régèche le touche, ça le bouscule complètement. Mais si la personne elle apprend à se retrouver avec elle-même donc automatiquement il aura un recul par rapport à tout ce que maintenant il entendra de la même façon que la personne pourrait être en désaccord avec lui il pourrait avoir un différent au niveau du travail etc. Mais après il va se retrouver avec lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il va apprendre sans arrêt à nettoyer à faire la distinction entre ces différentes régachotes qui lui viennent et de savoir quelles sont les choses qui viennent qui sont causées maintenant ici par le travail et quelles sont les choses qui lui appartiennent véritablement au niveau de son travail intérieur et donc automatiquement ces deux mondes et donc il fera la séparation il ne sera pas touché par ces régachotes et ça c'est quelque chose qui est important et qui peut donc avoir une conséquence totale sur notre comportement. donc en fait il existe dans le cœur plusieurs parties il y a des parties que l'on va orienter où on oriente ses ressentis vers l'autre et des parties où on va orienter ses ressentis vers soi et donc de la même façon quand on peut orienter ses forces intérieures les forces intérieures aussi on pourra les canaliser vers soi ou on pourra les canaliser vers l'autre alors comment est-ce qu'on fait ce travail encore une fois il faut être dans des moments qui sont des moments de chiquette des moments calmes des moments de disponibilité d'accord c'est pas maintenant qu'on est stressé par quelque chose ou qu'on a quelque chose à faire d'accord on se prend du temps la première exercice le plus simple c'est imaginez maintenant vous fermez vous vous concentrez d'accord vous êtes assise vous êtes allongé peu importe et vous essayez d'analyser ce qui vous passe par la tête vous allez voir qu'il y a énormément énormément de ressentis que l'on a et qui viennent vers nous et qui sont en fait des conséquences d'une pollution entre guillemets d'accord de tout ce que de tout ce que l'on fait dans notre journée enfin un système comme ça d'accord alors alors l'objectif étant que je dois essayer de me dévoiler maintenant au niveau au niveau d'opnémie d'accord et bien il va falloir découvrir la partie en moi qui est exclusivement moi et donc ça veut dire quoi ça veut dire que petit à petit je dois apprendre à enlever toutes ces régachotes toutes ces marchavotes qui viennent du côté du monde extérieur d'accord par rapport à tout ce que les gens m'ont dit par rapport à tout ce que les gens vous allez voir que toutes les choses auxquelles on pense je suis en train de penser la première pensée c'est quoi ça va être quelque chose que j'ai fait au niveau du travail que j'ai fait quelque chose au niveau de j'ai vu une personne elle m'a dit elle m'a dit cela ça m'a touché donc tous ces régachotes là et bien il faut apprendre petit à petit à les enlever à les nettoyer d'accord comme si on l'était comme si on l'ait balayé et donc petit à petit on va avoir ensuite des ressentis qui sont plus intérieurs plus intérieurs plus intérieurs jusqu'à ce que véritablement on va voir qu'on n'est plus sur la conséquence maintenant de ce qu'on a vécu mais qu'on est sur quelque chose d'intérieur en soi un développement de mon moins véridique alors justement vous allez essayer d'analyser maintenant d'où vient cette chose là cette chose là elle vient d'une personne qui est extérieure qui m'a dit quelque chose maintenant et qui m'a touché donc ça veut dire que c'est pas quelque chose par rapport à moi c'est quelque chose qui est maintenant extérieur à moi à partir du moment où vous commencez à faire cela vous commencez à faire le travail d'Avdallah ça veut dire que vous ne prenez pas tout maintenant comme une éponge mais ça veut dire quoi c'est-à-dire que je dois rejeter totalement ce que la personne a dit mais pas la rejeter c'est-à-dire que la mettre de côté puisque c'est quelque chose qui en fait est extérieur donc c'est quelque chose qui a été provoqué par un gorem extérieur donc je vais enlever ces choses là et quand je vais petit à petit nettoyer ces choses là il va y avoir des ressentis qui sont plus vrais qui vont aboutir à moi alors quelqu'un il me dit tu n'as pas fait ton travail et c'est vrai par exemple ou pas je ne sais pas je fais comment pour le je ne comprends pas en pratique ce que ça donne alors faites le travail et après vous allez voir que ça marche faites ce travail de séparation entre les choses qui viennent au premier abord dans des ressentis dans des régats chaudes que vous avez qui sont impulsifs et instantanés et bien petit à petit ces choses là si vous apprenez d'où elles viennent et que vous réalisez d'où elles viennent donc vous allez petit à petit les séparer parce que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vous ce n'est pas vous c'est quelque chose qui a un gorem extérieur quelqu'un qui vous dit quelque chose ce n'est pas vous maintenant cette chose là elle vous touche pourquoi elle vous touche ? parce que vous êtes une éponge par rapport au fait mais c'est même parce qu'elle a raison elle me remet en cause j'ai réellement pas on n'est pas en train de juger maintenant savoir est-ce qu'elle a raison ou pas raison ? la question c'est que maintenant je veux apprendre à avoir des pensées et des ressentis qui viennent de mon intériorité et non pas d'un gorem extérieur qui sans arrêt me touche donc petit à petit quand vous allez déjà apprendre à tisser ces choses là et de savoir d'où elles viennent donc vous allez automatiquement dans votre esprit les séparer à partir du moment où vous allez réussir à les séparer elles vont moins vous toucher à partir du moment où elles vont moins vous toucher vous allez avoir plus maintenant de contrôle par rapport aux réactions qui sont qui sont les conséquences de ce que cette personne vous a dit etc etc ça veut pas dire maintenant que ce que vous avez dit est faux ça veut pas dire que maintenant vous ne devez pas prendre en considération ce qu'elle vous a dit mais c'est pas forcément c'est pas quelque chose qui doit être vous toucher au niveau de votre intériorité c'est-à-dire on va faire une séparation entre les régachotes et les éléments etc ouais vous allez avoir que des régachotes au départ mais tous ces régachotes là il va falloir petit à petit les nettoyer et les séparer de savoir qu'est-ce qui est véridique qu'est-ce qui n'est pas véridique en tout cas qu'est-ce qui vient de moi et qu'est-ce qui vient pas de moi alors quand on arrive à cela on arrive à retrouver un chéquet intérieur on arrive à trouver véritablement de rentrer en communication avec soi-même et donc on va découvrir ma véritable identité c'est du roi c'est ça qu'on va découvrir et c'est ça le but maintenant d'arriver à ça si l'homme a conscience maintenant de cette notion dans son effèche alors à ce moment-là il pourra s'y réfugier et que quand il va faire maintenant avoir des moments de privilégiés des moments privilégiés où il se retrouve avec lui-même alors il va automatiquement uniquement développer ces notions-là qui sont véridiques et intérieures il va pas maintenant sans arrêt être le reflet de tout ce qui passe maintenant comme si vous avez un film qui passe dans la tête et bien ce film-là pour l'instant il faut l'enlever parce que lui il vous pollue maintenant sans arrêt et vous travaillez sans vous rendre compte que vous réagissez que par rapport à cela que par rapport à ce film mais c'est pas vous alors le but maintenant c'est de se découvrir à soi-même La séparation qui a posé la question ? Je vous dis voilà c'est mal parce que maintenant vous allez analyser d'où viennent ces choses-là et quand vous allez analyser d'où viennent ces choses-là vous allez vous rencontrer de par vous-même est-ce que ces choses-là viennent de mon intériorité ou viennent d'une influence extérieure et c'est ça c'est ça qu'il faut arriver à faire Mais pourquoi il faudrait suivre à ce moment-là tu veux dire quoi dans votre budget ? Pardon ? Pourquoi il faudrait suivre à ce moment-là parce que si vous n'arrivez pas à faire cela vous allez être sans arrêt être une éponge de que tous les éléments tous les événements tout ce que vous allez entendre et toutes les régachotes que vous allez avoir ne seront que des choses qui sont la conséquence de faits d'événements de ressentis qui sont complètement extérieurs à vous et vous allez vous petit à petit vous sans arrêt vous identifiez avec ces choses-là alors que ce n'est pas vous Or le but c'est d'arriver petit à petit à avoir un contrôle sur ce que l'on est d'être capable de se réfugier dans ce que l'on est véritablement de façon à ce que tout ce qui nous arrive on soit capable de l'analyser d'une façon objective d'accord ? très souvent vous allez voir que la personne elle est on est tellement peu on a tellement perdu ce côté du beau d'être que très souvent on a dans le subconscient comme besoin de toujours avoir quelque chose en tête de toujours penser à quelque chose d'accord ? ça il faut savoir que ça aussi c'est un problème parce que ce n'est pas un chiquette nafchi et donc automatiquement ce n'est pas quelque chose de positif donc pour ne pas revenir maintenant à cela comment est-ce qu'on doit s'habituer à faire taire comment est-ce qu'on doit s'habituer à arriver à faire taire ces pensées faire taire ces pensées ça veut dire que toutes les pensées qui viennent d'une façon rapide ben en fait ces choses-là il faut les taire les faire taire ne pas leur donner maintenant une écoute dans ces moments-là ne pas leur donner une écoute parce que c'est elle qui nous pollue sans arrêt donc de prendre par exemple tous les jours quelques minutes quelques minutes par jour d'accord ? pas faire de lecture pas faire de se retrouver soi-même et apprendre à canaliser toutes les pensées qui nous viennent à l'esprit je pense à ça d'où est-ce que ça vient c'est une influence de telle chose ou telle chose ça je mets de côté ça appartient à telle chose ensuite je vais avoir une autre pensée qui arrive derrière je la canalise également j'essaie de voir est-ce que c'est quelque chose de positif est-ce que c'est quelque chose qui vient de moi véritablement et petit à petit vous allez voir que vous allez vous habituer à faire le tri dans ces pensées-là et vous allez vous rendre compte que très souvent il n'y a pas du tout de sheket nafchi ça veut dire que sans arrêt sans arrêt on pense à des choses sans arrêt on est affublé maintenant de marche à vote etc et ça c'est quelque chose qui est en fait qui nous empêche de nous retrouver à nous-mêmes qui nous empêche de nous apprendre à nous connaître nous-mêmes et donc c'est pour ça que ce travail-là il est primordial d'accord de faire cette afdalah et akhna'a au niveau des pensées d'accord grâce au da'at on avait expliqué donc c'est la notion d'analyse d'accord et si on arrive à faire cela alors on va véritablement apprendre à analyser nos pensées d'accord d'accord